Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez auto-taquer. Petit update, on est à 24h du début du Labo FTA, autant vous dire que je suis bouillant, je suis... j'en peux plus, j'ai pas dormi depuis pas le temps, donc excusez-moi un petit peu si je bégaye, si je zozote un peu, c'est pas grave, je vous aime, vous m'aimez, on n'en parle plus. Si quelqu'un me parle de ma coude de cheveux, ça va mal se passer. Bref, les amis, aujourd'hui je vous ferai une petite update parce que j'ai énormément, énormément de questions qui arrivent cette semaine et la question qui revient le plus c'est pourquoi est-ce que tu prends aussi peu de paris et, et surtout très très important, combien on va avoir de trades, combien on va avoir de paris par jour, etc. Je me suis dit que c'était bien d'en parler maintenant. Let's go. Ok les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle quand je parle du Labo FTA, je vous fais une petite update, ça va prendre 20 secondes, ne passez pas, je ne m'appelle pas, je suis trader sportif professionnel depuis 9 ans maintenant, j'ai créé la Football Trading Academy dans laquelle je vous enseigne absolument tout ce que je sais, toutes les stratégies, les points d'entrée, les points de sortie, l'analyse pré-match, etc. Bref, la totale et maintenant je suis en train de lancer, d'ailleurs ça arrive demain, le Labo FTA dans lequel moi et deux de mes meilleurs élèves allons vous envoyer nos paris, nos trades, etc. en live. Ce n'est pas seulement un canal Telegram tout flingué, non pas du tout, c'est une application autonome avec une communauté intégrée absolument énorme, on va vous envoyer nos alertes, vous allez être avertis en tout début de semaine du calendrier de la semaine, à savoir quand est-ce que Simon va trader, quand est-ce que Ben va trader, quand est-ce que moi je vais trader, de manière encore une fois à ce que vous puissiez être le mieux organisé possible et maximiser vos gains, minimiser vos pertes, bien évidemment, vous allez même avoir une option résultat garanti ou remboursé, enfin bref, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est en train d'ébranler le game complètement, de massacrer ce game des paris sportifs, du trading sportif qui malheureusement est assez mal barré quand même quand on voit les énergumènes qui s'en occupent et se prétendent professionnels. Bref, maintenant que les présentations sont faites, c'est parti, petit exemple. Ok, donc pour répondre à cette question déjà très très simplement, combien de trades est-ce que je vais envoyer ? Il n'y a pas de réponse en fait, il n'y a pas de réponse parce qu'en fait, je me plais à croire que la qualité prévaut complètement sur la quantité, d'accord ? Vous ne vous inquiétez pas, il va y avoir du pari, il va y avoir du trade, etc. La question n'est pas là. Par contre, si vous vous attendez à du combiné, si vous vous attendez à avoir 18 alertes par jour, tiens, prends ci, tiens, prends ça, saute dans tous les sens, vous n'êtes pas au bon endroit et je vous encourage à aller rejoindre des chaînes comme celle de R2Z, etc. et toutes ces horreurs qu'on peut trouver, d'accord ? Bon, ici, pas du tout. Ici, en fait, et comme l'a dit, pour paraphraser notre cher ami Warren, vous me payez pour avoir raison, vous ne payez pas pour être actif, d'accord ? Et ça, c'est super, super important. Le but en fait, de vous envoyer ces alertes, ce n'est pas de me forcer ou de forcer Ben et Simon qui vont les envoyer également, de nous forcer à vous envoyer du contenu au maximum, ce ne sera pas du tout. En fait, nous, notre but, ça va être de vous envoyer ce qu'il y a de plus qualitatif. Je vais vous donner un exemple tout de suite du match du PSG, j'y reviens dans deux secondes et vous allez voir qu'il y a certains trades que j'ai décidé de ne pas prendre sur ce match parce que pour moi, il manquait quelque chose, ce n'était pas assez qualitatif et pour autant, tout était réuni pour le prendre. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, je vais revenir un peu plus en détail, d'accord ? Donc voilà, on essaye en fait complètement de passer outre cette réputation des paris sportifs, à savoir plus tu tires, plus tu vas toucher parce qu'en fait, ce n'est pas le cas, d'accord ? Ce n'est pas le cas du tout. Par exemple, pour vous donner une idée, le week-end qui vient de passer, j'ai pris cinq trades, trois gagnants, cinq trades, je fais quasiment 6% de profit, d'accord ? 6% de profit sur un week-end, certains vont dire oui, mais ce n'est pas beaucoup, etc. En misant entre 0,25 et 1%, d'accord ? J'ai un seul trade pour lequel je vous place 1%, les autres, c'est entre 0,25 et 0,5% de risque, d'accord ? De risque. Donc, autant vous dire qu'on ne met pas trop sa bankroll en danger et quelque part, en fait, c'est un petit peu ça l'idée, c'est là-dessus et c'est ça que je vous encourage comme mindset à avoir, c'est très très important à savoir, si je suis intelligent, si je suis les pourcentages de mise, etc. et tout ce qu'ils vont nous envoyer ou même si vous ne vous rejoignez pas le labo, mais si vous également vous voulez faire ça un petit peu de votre vie et que vous voulez vous professionnaliser petit à petit, il va falloir en passer par là. Je protège ma bankroll, d'accord ? Le but c'est, si pour X raisons, j'ai une mauvaise série et ça peut arriver à tout le monde, ça m'arrive assez rarement, ça arrive rarement à Ben et Simon, mais personne n'est à l'abri, d'accord ? On est humain, ça reste un sport, ça reste un jeu quelque part, donc quelque part, on n'est pas forcément forcément à l'abri d'une mauvaise série. Comment est-ce qu'on va se protéger contre une mauvaise série ? En faisant attention, en limitant, en entrant uniquement sur ce qu'on considère être des opportunités pristines, je ne suis pas sûr qu'on dit ça en français, ce n'est pas grave, sur les meilleures opportunités, d'accord ? Et en fait, c'est comme ça que personnellement, je réussis à rester en dehors des mauvais coups, entre guillemets, très très souvent. Certes, parfois, je vais rater des opportunités, certes, parfois, il y a certains matchs sur lesquels je vais me dire, ok, tant pis, dommage, le but a été marqué, mais quelque part, si moi, mes critères ne sont pas respectés à 100%, à savoir, et encore une fois, je vais faire le parallèle avec le match de Paris, d'avoir un risque récompense suffisamment important, à savoir gagner, risquer 1 pour gagner 3, pour gagner 4, pour gagner 5, pour gagner 6, si je n'ai pas ce risque récompense-là, ça ne m'intéresse pas, d'accord ? Tout simplement, pourquoi est-ce que la plupart vont tirer dans tous les sens, etc. ? Parce qu'ils ont un risque récompense dégueulasse. S'ils ont un risque récompense, ils risquent 1 pour gagner 0,2 de profit, 0,3, comme on le voit très très souvent malheureusement, et encore, je suis gentil, je ne parle pas de tous les champions du monde qui prennent des cotes à 1,07 pour booster un petit peu la cote de leur combiné, non, pas du tout, d'accord ? Je parle des mecs qui font du simple. Avec des cotes comme ça, malheureusement, tu vas être obligé de faire du volume, sinon, tu ne peux pas gagner l'argent. Tout simplement, ce n'est pas compliqué, si tu respectes tes pourcentages de mise, si tu n'auras jamais plus de 1 ou 2% et que tu ne fais pas de volume en prenant des cotes dégueulasses, même avec le meilleur pourcentage de réussite du monde, tes résultats vont être minimes, d'accord ? Nous, l'intérêt, et c'est pour ça qu'on va prendre des petites mises, des petits risques, parce qu'on va aller chercher des cotes plus importantes. Je rentre dans le vif du sujet tout de suite, je vous parle du match de Paris, d'accord ? Ce petit Brest Palame qui nous a absolument régalé ce week-end. J'ai pris un late goal en première mi-temps, très bien, qui est passé impeccable, comme papa et maman, voilà, petites cotes comme on les aime, je risquais à peu près 500 pour gagner 2000. Jusqu'ici, on est bien, on est pas mal, ça passe, hop, next. Dans la foulée, dans la foulée, toutes les stats étaient réunies en deuxième mi-temps pour rentrer, d'accord ? Que ce soit les stats pré-match sur mon analyse pré-match, que ce soit les stats de première mi-temps qui nous donnent quand même une tendance pour la deuxième qui était importante, que ce soit les stats en deuxième mi-temps, je vous montre ça pendant que je fais la vidéo, que ce soit ces stats-là qui étaient quand même assez importantes, Paris qui poussait, etc., on voit du corner, on voit beaucoup de tirs cadrés, la possession est là, enfin bref, tout y est. J'ai décidé de ne pas rentrer à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que la cote n'était pas suffisante, parce que le risque récompense n'était pas assez intéressant, d'accord ? Quand je parle de grosse cote, je parle de grosse cote débloquée immédiatement après le but. C'est pour ça que je me suis placé à la 89e minute, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises, 88e minute, pardonnez-moi, 88e minute sur Paris gagnant, cote à 4,3, parce qu'en fait la cote mettait énormément de temps à monter, les intentions de Paris étaient toujours aussi importantes, d'accord ? Il y avait une grosse, grosse domination, ça poussait, et puis il y avait un partout. Donc, c'est vrai que quelque part, il y a ce facteur motivation en plus, d'accord ? Qui est très, très important et qu'on va prendre en compte, ok ? Ça ne va pas déclencher une entrée, pour autant, ça va faire partie des éléments qui font qu'on va décider de rentrer, en tout cas que j'ai décidé de rentrer, de me placer. C'est exactement ce genre de trade que je vais vous proposer dans le labo. Vous avez très, très rarement, ça peut arriver bien sûr, si toutes les conditions sont réunies, parfois je vais vous envoyer du trade de 1 pour gagner 2. Ça peut arriver, ok ? Il n'y a pas, il n'y a pas de mal à ça quelque part, mais ça va faire partie des trades qui sont plus rares. Ça va faire partie des trades que je vais en général laisser de côté, ça va faire partie des trades en général pour lesquels je vais me dire, ok, la cote là commence à être à peu près descente, je vais attendre un petit peu, on va arriver sur quelque chose de plus important et là, on va pouvoir se gagner, tout simplement. Alors les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que cette petite vidéo réponde surtout à cette question de combien de trades est-ce que tu vas envoyer ? Il n'y a pas de réponse à cette question, mais par contre, soyez sûr d'une chose, je ne vais pas vous envoyer 15 trades par jour. Ça, c'est une certitude absolue. Parfois, vous allez me voir en live sur l'application Labo FTA et vous allez vous dire, oh putain, j'attends, j'attends, j'attends. N'attendez pas, d'accord ? N'attendez pas, attendez une alerte, d'accord ? Donc, soyez prêts, mais pour autant, je ne vais pas, ne soyez pas là complètement au taquet, au zagué. Non, non, pas du tout. Le but, c'est que vous soyez détendu, que vous soyez relax, le stress, il est pour moi la responsabilité, elle est pour moi, il n'y a absolument aucun problème et on avance. Je ne vais pas vous envoyer 350 000 trades juste pour satisfaire notre ego, ça ne m'intéresse pas du tout. Nous, ce qu'on fait, on attend, on est patient, on se place, on se gaffe. Les amis, c'est là-dessus que je vous laisse, comme d'habitude, comme d'habitude. Faites attention à notre position, bon trading. On se retrouve dans le Labo. Merci. Merci.